Bonjour, bienvenue à cette nouvelle activité de Côte Club. Aujourd'hui, sur le thème des sports et des activités extérieures, on va faire un mini-jeu de soccer. En fait, on va faire un jeu de penalty, de tir de pénalité. Donc, on va faire un botter et un joueur qui botte le ballon pour tirer et un gardien qui va essayer de bloquer. Le gardien va être contrôlé par l'ordinateur et notre ballon va être contrôlé par l'ordinateur. Maintenant, la première chose à faire, ça va être d'aller chercher les sprites, les assets. On peut commencer par l'arrière-plan et on a un terrain de soccer. On va prendre lui avec le but. On n'a pas besoin du chat. On va aller chercher notre joueur, prendre Ben. Et on avait aussi, si je regarde bien, on peut taper soccer, ça va aller chercher. Et je redis qu'ils ont des animations similaires. On va aussi aller chercher le goalie. Et on va aller chercher notre ballon. Et voilà. Donc, on a tous nos joueurs, nos personnages. Et là, on va les positionner. Le goalie va aller dans le but. Le ballon va aller ici. Et notre joueur va aller ici. Sauf que là, les dimensions sont un petit peu trop grosses. On va ajuster ça ici. On va mettre peut-être 50. 50, mais ça me semble trop petit. 66, ça me semble une bonne dimension. On va essayer la même proportion. Peut-être un peu gros encore comme ballon. 40. Ça me paraît une bonne taille pour le ballon. Et finalement, le goalie, c'est sûr que si on met le goalie trop gros, par exemple à 200, ça devient un peu difficile de tout bloquer. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le goalie à la même taille. Ici, comme ça, sur la ligne. On peut même le mettre un petit peu en avant de la ligne. Donc ça, ça va être ma position de départ. Et on va choisir aussi un costume de départ pour notre joueur. Donc, on peut commencer par initialiser tous nos personnages. Quand le drapeau vert est cliqué, on va leur dire d'aller à cette position-là. On va leur dire de prendre ce costume-là. C'est bien ça, le D, oui. Et on va leur dire de prendre cette grosseur-là. Si je ne change pas la taille, je n'aurais pas nécessairement besoin de le mettre. Mais on va le mettre juste pour être sûr qu'on a toujours les mêmes situations initiales. Donc, on va faire la même chose pour mon gardien. Donc, on disait la taille à 66. On va aller dans le mouvement. On va aller à cette position-là. Apparence. On va aller à ce costume-là. Donc, on va mettre le A. Et on va faire ça. Quand on commence, et notre ballon de sacre, on va aller ici. On va lui dire d'aller sur ce costume-là. De toute façon, je pense qu'il y en a juste un. On va en rajouter un autre tout à l'heure. Pour viser. Et on va lui dire d'aller à cette position-là. Et de prendre cette taille de 40%. Et ça, c'est pratique parce que si jamais je bouge, je change les conditions, et je clique sur mon drape ouvert, tout le monde revient à sa position de départ. Donc, c'est une bonne habitude à prendre. Maintenant. Comment notre jeu va fonctionner? Eh bien, j'aimerais que mon gardien bouge. C'est un peu gros, peut-être mon gardien encore. Je vais mettre ça 50%. Ouais. Un peu mieux. Donc, je vais aller le changer ici, dans la condition ID. Donc, on veut que mon gardien se déplace de gauche à droite, comme ça ici. Dans le fond, je vais le mettre à zéro aussi, pour qu'il soit exactement dans lui. Bon. Donc, comment on va faire pour le faire déplacer de gauche à droite? On va voir ça tout à l'heure, mais je veux qu'il bouge de gauche à droite tout seul, puis si jamais il touche le ballon, c'est un arrêt. Je veux que, quand j'appuie sur espace, je puisse commencer à charger mon tir, à tirer. Et puis, quand je relâche, le tir repartir. Je veux aussi être capable de viser avec les flèches de gauche et de droite avec le ballon pour voir dans quelle direction je tire. Et je veux que le ballon soit capable de détecter s'il termine sa trajectoire à l'intérieur du but, à l'extérieur, ou s'il a frappé un poteau. Ou bien sûr, si le gardier l'a arrêté. Donc, la première chose, ça pourrait être de trouver une façon de viser avec le ballon. On veut viser avec les flèches. On veut tirer. On veut aussi s'occuper du goalie. Donc, on pourrait commencer simplement par viser avec le ballon. C'est relativement simple. Donc, notre ballon, on va le pointer dans la direction où on veut botter. Et puis, on va le faire avancer quand on va tirer. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que je vais envoyer un signal au début de chaque tir de pénalité. Donc, je vais commencer à orienter à zéro. Et je vais envoyer un message qui dit « Tire ». Ou je pourrais simplement l'appeler « Début du tir » pour être plus précis. Donc, ça va initialiser mon tir. Donc, quand je reçois ça. Et ça, ça va être pour pouvoir faire plusieurs tirs d'affilé. Donc, en fait, je pourrais même prendre tout ça et le mettre ici. Parce qu'on sait que ça va être ça qu'on va faire de toute façon à chaque fois qu'on va recommencer le tir. Et là, je pourrais dire, jusqu'à ce que j'appuie sur espace, parce que c'est avec espace qu'on veut tirer, mes flèches de gauche et mes flèches de droite vont faire tourner le ballon. Comme ça. Donc, on va dire si j'ai appuyé sur une des flèches. Flèche de droite. Flèche de gauche. Et là, on va tourner à droite ou à gauche. Et on pourrait mettre peut-être 5 degrés pour voir. Donc, si j'essaye le drapeau vert, je devrais être capable de faire tourner mon ballon. Excellent. En tout cas, c'est un petit peu difficile de savoir dans quelle direction je suis en train de tirer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre ballon. On va l'appeler viseur. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une flèche. Donc, je suis allé ici, on va rajouter un nouveau costume. On va rajouter la flèche comme ça. Je vais la sélectionner avec le sélectionneur ici. Je vais faire copier et je vais aller le coller dans mon dessin avec le ballon. Et maintenant, j'ai ma petite flèche. Je vais éliminer ma flèche toute seule parce que je n'en ai plus besoin. Et là, je peux dire que dans le fond, au début, au lieu d'aller sur le soccer ball, on va aller sur le viseur. Donc, si j'essaye, je peux maintenant tourner. Mais là, en fait, je ne peux pas tourner jusqu'en arrière. Il faudrait que je puisse tourner maximum jusqu'à 90 degrés. Ou plus logiquement, en fait, peut-être 70. Mais disons 90 pour dire qu'on ne peut pas tirer par en arrière. On peut complètement rater son tir si on veut, mais on ne peut pas tirer par en arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après avoir tourné, je vais simplement vérifier si ma direction a dépassé ça. Donc, je vais aller chercher deux scies. Là, on veut savoir si elle est plus grande ou plus petite. Et que là, on va dire plus grande que 90 ou plus petite que moins 90, qui étaient les directions maximum auxquelles je veux pouvoir aller. Et là, qu'est-ce qu'on fait si c'est le cas? Bien, on va simplement la remettre à 90 ou à moins 90. Ici, comme ça. Donc, gauche, droite. Parfait. Et puis là, quand j'appuie sur espace, ça arrête parce que normalement, j'aurais tiré. Parfait. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est être capable de prendre la puissance en gardant espace appuyé. Et puis, quand je relâche, mon tir va partir. Donc, on va aller créer une variable. Je peux renommer celle qui est déjà là. Je vais l'appeler puissance. Et là, on va la cocher pour la voir. On va cliquer avec le bouton droit ici et on va la mettre en part de défilement. Et je vais la mettre juste en bas ici. Comme ça, on va pouvoir voir la puissance en temps réel. Donc, ici, une fois que j'ai appuyé sur espace, ce que je voudrais, en fait, c'est ajouter, disons, la puissance. On va commencer par 1, voir si ça charge assez vite ou pas. Et bien sûr, si j'ajoute la puissance à chaque début de tir, je vais vouloir remettre la puissance à 0. Et là, ça, je vais vouloir le faire jusqu'à ce que la touche espace ne soit plus précise. Donc, jusqu'à ce que je n'appuie plus sur espace. On peut l'essayer. Espace, oh, ça va plutôt rapidement. Trop, beaucoup trop rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on, premièrement, va diminuer ça à 0.1. Et on va mettre une petite pause aussi de 0.01 pour que ça charge moins rapidement. Et là, si je garde l'espace, on voit même que c'est un peu trop lent. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement mettre peut-être un ici. Et voilà, ça me paraît une bonne façon de charger mon tir. Et quand je relâche, le chargement arrête. Donc, on est déjà en bonne voie. Sauf que là, je ne tire pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bloc que je vais appeler «Tire ». Et puis, c'est ça qui va se passer quand je vais le relâcher. Donc, pour tirer, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fond, on veut simplement avancer notre balle un certain nombre de fois. Disons, juste pour voir l'effet, disons avancer de 10 pas 10 fois. J'y vais, je déplace, j'appuie sur l'espace et voilà, j'ai tiré. Et puis là, ce que je pourrais vouloir faire, c'est après un certain temps, donc une seconde, je vais envoyer à tous un nouveau début de tir pour recommencer. Donc, j'appuie sur l'espace, la puissance monte, je tire, ça revient, je tire, ça revient. Sauf que là, ma puissance ne change rien. Elle ne change absolument rien à rien. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est que notre puissance, on l'utilise pour déterminer combien de fois on devrait avancer et de combien de fois. Plus j'ai de puissance, plus je vais vouloir avancer deux fois et deux pas. Donc, si on regarde, c'est ici. OK. Sauf que là, on remarque que ça devient très facile de dépasser le but. Fait que ce que je pourrais faire, puis même si j'appuie... OK. Si j'appuie pas longtemps, ça ne charge pas beaucoup. Je pourrais faire diminuer un petit peu la vitesse. Parce que je trouve que même quand je tire pas vite, ça va quand même très vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la même fois, répéter le nombre de fois pour la puissance et faire diviser par 3 le nombre de pas que je vais faire. Donc, je vais toujours aller plus vite, plus j'ai de puissance, plus j'ai de puissance. Sauf que là, la vitesse va être un petit peu moins affectée par ça. Donc, j'essaie. Et voilà. Donc, pas beaucoup de puissance, ça tire pas vite. Si j'ai même beaucoup de puissance, ça va trop loin, mais pas vite encore. Pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le diviser par deux. Ça commence à avoir un feeling qui est pas pur. Je pourrais me rapprocher même de la valeur que j'avais tout à l'heure. Donc, ça serait d'essayer différentes valeurs pour voir le bon rapport, pour avoir un bon feeling pour le kick. Mais ça reste une question de game design, mais là, on a notre dynamique de tir. Seule chose, j'aimerais bien que ma balle n'ait pas la flèche quand je tire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller dans Apparence et changer de costume ici. Et voilà. J'ai maintenant mon tir. Et je pourrais même faire une petite animation avec ma joueuse pour envoyer le tir. Alors, ce que je pourrais faire, je pourrais simplement lui dire, ici en fait, avant de faire tir, je vais envoyer un message et attendre pour dire que c'est le temps de tirer. On va faire l'animation et on va attendre et après, on va tirer. Et elle, quand je vais recevoir le tir, elle a vu qu'elle a voulu bouger, je vais la réinitialiser avec le début du tir pour qu'elle revienne à la même place à chaque fois, après chaque tir. Donc, quand je reçois le tir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de costume, basculer sur le costume ici où elle court, donc le 1. Je vais glisser à la position pour botter le ballon ici. Donc, glisser et là, je vais glisser quand même sur la filmante, disons 0.2 secondes. Et je vais basculer sur un autre costume où elle botte le ballon, comme celui-ci. Donc, ça, c'est le B. Voilà. Donc, et ensuite, le ballon devrait partir. Boum! Et voilà, une petite animation de tir. Maintenant, il faudrait voir si le ballon a touché le but, le poteau ou le gorille. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on crée ce qu'on appelle un masque. C'est-à-dire qu'on va créer un autre arrière-plan où on va dessiner. Je vais le convertir en vecteur pour que ce soit plus facile à travailler. Je vais prendre l'outil de rectangle. Et là, on va prendre des couleurs qui ne sont pas ailleurs dans l'environnement. Donc, on prend des couleurs assez particulières. Et je vais dessiner l'intérieur du but. comme celui-ci. Je ne prendrai pas de contours. Donc, maintenant, l'intérieur de mon but est de cette couleur très distinctive. L'autre chose que je vais faire maintenant, je vais faire un autre rectangle qui n'aura pas d'intérieur, juste un contour. Je vais le mettre dans une espèce de rouge foncé comme ça. Je vais mettre un contour un peu plus épais. Et ça va être mes poteaux. Et voilà. Et puis, finalement, la ligne des buts, ce n'est pas un poteau, mais on veut quand même que ce ne soit pas un but. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui donner une autre couleur. Ici, un bleu qu'on n'aura pas ailleurs. Et faire la ligne en bas ici. Parce que si le ballon touche à cette ligne-là, ça veut dire qu'il n'est pas rentré complètement dans le but. Donc, maintenant, on a ce qu'on appelle notre masque. Donc, on va pouvoir utiliser les couleurs pour détecter où notre ballon est terminé. Et s'il ne touche aucune de ces couleurs-là, on sait qu'il ne sait même pas rentrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre ballon, quand il termine sa course, on va être sûr qu'on va vérifier s'il a touché à un de ceux-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier en basculant très rapidement sur l'arrière-plan 2. Donc, en basculant sur cet arrière-plan-là, on va vérifier s'il touche une des situations-là. Donc, s'il ne touche aucune des trois couleurs, ça veut dire qu'on a complètement raté. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. On va vérifier s'il ne touche pas aucune des couleurs. Oups, j'ai oublié un. Voilà. Donc, et là, pour prendre les couleurs, on va aller dans l'arrière-plan ici. On va vérifier captant et là, est-ce que tu touches les couleurs? On va aller chercher les couleurs une après l'autre avec l'outil de sélection de couleurs. Alors, est-ce que tu touches au rouge? Est-ce que tu touches au surcoise? Est-ce que tu touches au bleu? On va aller chercher le 6C. Et là, on va prendre des 6C. Donc, s'il touche à aucune, ça veut dire que le tir est raté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un score, par exemple, gardien, score.1, puis on va faire aussi un joueur. Les deux, on va les mettre à zéro au début de la partie. Et on va compter les points. Donc, s'il ne touche à rien, le gardien a un point. On pourrait même faire un petit son pour puer ou rire. Je pense qu'il y a un son crowd laughter. Parfait. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le gardien a un point parce qu'on a raté et on va jouer le son crowd laughter. Sinon, on veut vérifier. Est-ce que j'ai touché un des potos? Donc, est-ce que j'ai touché un des potos? Ça, c'est la scène de la foule qui rit. Le son de la foule qui rit. Donc, si j'ai touché le rouge, ça veut dire que j'ai joué. J'ai touché le poteau et je vais jouer le son. Je pense qu'on a un son de ballon qui rebondit. Parfait. Et on va aussi ajouter un au point de gardien. Et on peut même faire dire à la balle, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. On va dire une seconde ici qu'on attendait. Donc, on va peut-être dire raté. On va dire poteau. Et finalement, c'est vérifier si on a touché le bleu et pas le noir. Ici, on a touché le turquoise et pas le bleu. Donc, ça, je vais le laisser ici. Donc, on va faire ici comme ça. Parce que si je veux savoir si je suis complètement rentré dans le bleu sans avoir touché au poteau et sans avoir touché à ma ligne de but ici. Donc, on veut savoir les deux. Comme ça ici. Et là, dans tous les cas, il va nous dire que ce poteau est cool. Et voilà. Et puis, on pourrait jouer un son de crowd aussi. Il doit y avoir des chair. Gold chair. Parfait. Donc, on va jouer gold chair. Et on va recommencer le tir. Et bien sûr, une fois qu'on a vérifié tout ça, on va aussi rebasculer vers l'arrière-plan qui n'est pas le soccer. Ça devrait se passer suffisamment rapidement. En fait, ce qu'on va faire, c'est parce qu'ici, on fait le chair. Donc, on va rebasculer avant de faire le son, avant de faire quoi que ce soit d'autre. On va rebasculer vers le bon arrière-plan. Comme ça, on va être sûr de ne pas voir les couleurs de notre masque. Voilà. Comme ça, ici, deux secondes. Et je vais mettre aussi le deux secondes avant... Non, après le son. C'est bon. En fait, je ne vais pas jouer jusqu'au bout le son. Je vais... Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Donc, jouer Basketball Bounce et jouer le son. Parfait. Goal. Et j'ai jeté le poteau. Donc, je vais rajouter le poteau ici. Poteau. All right. All right. Avant de tester, je viens de voir une autre petite erreur ici. Donc, ce n'est pas les points du gardien de but. Comme si on a fait un but, c'est bien les points du joueur. Et ici, ce n'est pas basculé vers le costume ball. C'est bien basculé sur l'arrière-plan. Sans cœur. Ici, pour revenir. Et finalement, autre erreur que j'ai faite. Ici, ce n'est pas un « où ». Donc, on veut être sûr qu'il ne touche à aucune des couleurs. Donc, il ne faut qu'il n'y en ait aucune de ça qui soit... Il faut qu'il soit tout vrai, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des « et » dans ce temps-là. Donc, ça, c'est mon erreur. Donc, on veut qu'on ne touche pas à la couleur rouge ni à la couleur... Et puis, ni à la couleur bleue. Et voilà. Donc, ça devrait compléter notre tir. Donc, si j'essaie maintenant... « Auto ». Donc, ça, ça fonctionne. Donc, ce que je me rends compte, c'est que c'est très difficile de faire des points. Donc, je vais aller retravailler ma puissance ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un puissant. Ça, c'était bon. Mais ici, je vais diviser ma puissance aussi encore un petit peu avec ça. Et voilà. Donc, on va tester les trois cas qui fonctionnent. Donc, le « goal », le « poteau » et le « raté ». Et on a les points ici à chaque fois qu'ils comptent. Donc, si je... Donc, le petit « bug » ici, c'est simplement que je n'ai pas remis l'arrière-plan quand je démarre. En fait, je peux le faire au début du tir, basculer vers 5 à 1. Et voilà. Donc, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous assurer que le goalie peut arrêter la balle et puis que ça lui donne un point. Donc, c'est assez simple. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire que si je touche le goalie pendant que je suis en train de faire le tir, bien, ça arrête le ballon et puis ça donne un point au goalie. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais lui dire quand je reçois le tir, à partir du moment où le tir est parti, je veux vérifier. J'aurais pu le faire tout le temps, mais je veux juste être sûr que je ne suis pas tout le temps en train de le faire inutilement. Donc, si je touche le goalie, je vais commencer par arrêter, pas tout, mais les autres scripts. Donc, ça va arrêter le tir qui est en train de se faire automatiquement. Donc, je n'en ai pas besoin. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est simplement faire jouer le son goal chair, ajouter un point. à mon gardien, dire pendant deux secondes, dire pendant deux secondes, safe, arrêt pour en français. Et voilà. Sauf que là, ce n'est pas répété jusqu'à ce que ça touche le goalie, pardon. C'est attendre. Donc, on ne veut rien faire jusqu'à ce que ça touche le goalie et là, on arrête les autres choses. Donc, si j'essaye et que là, je tire, ce qui se passe ici, en fait, c'est que vu qu'on utilise attendre, le tir ne part jamais. Donc, ce que je vais faire pour corriger ce problème-là, je vais simplement envoyer un message qui va dire, vu que c'est pour le gardien, on va faire ça. Et je ne veux pas attendre, en fait, je veux simplement envoyer le message gardien une fois que je pars ici, comme ça. Donc, et voilà. Arrêt. Je vais mettre le son avant le dialogue, pour qu'il soit en même temps. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire déplacer le gardien. Donc, quand je reçois le début, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir le faire aller de gauche à droite. Donc, ce qu'on va lui faire donner, c'est, on va lui créer une variable juste pour lui. qui va être sa direction, qui va aller d'alterner entre 1 et moins 1 pour le faire bouger de gauche à droite. On va créer aussi une vitesse. Puis, on pourrait dire que la vitesse, la direction va être 1 en commençant, puis la vitesse va toujours être le score de mon joueur. Puis, on va le faire recommencer, disons, à plus 4. Donc, plus 4. Donc, la vitesse minimum va être 4. Puis, à chaque fois que mon joueur fait un score, le gardien va bouger de plus en plus vite. Maintenant, comment on fait bouger le gardien? Bien, on a simplement à lui dire, si, on va répéter ça jusqu'à temps qu'on recommence, en fait. Si le x dépasse un certain point, donc si le x dépasse un certain point vers la gauche, donc, par exemple, s'il est plus petit que, et là, on a moins 70. Si le x dépasse un certain point, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner ça. Donc, on va utiliser la direction pour avancer. Donc, on va prendre la direction, qui va être 1 ou moins 1. On va multiplier ça par la vitesse. Donc, si la direction est moins 1, on va aller vers la gauche, parce qu'on va multiplier la vitesse par moins 1. Et si c'est 1, on va aller vers la droite, parce que la vitesse va être positive. Donc, si on est trop allé vers la gauche, on va mettre ça à 1. Et si, au contraire, on a dépassé 70, je présume que c'est symétrique, 70, oui, effectivement, on va la mettre à moins 1. Et juste ça devrait nous permettre de faire bouger notre goalie. Voilà, de gauche à droite, comme ça, ici. Et puis, je peux cacher sa direction et sa vitesse. Et on a notre jeu de soccer au complet, où on peut viser, tirer, à descendre. Et, goal. Encore une fois, la principale chose à changer pour le gameplay, pour balancer le jeu, ce serait le rapport de combien j'avance dans la boucle par rapport à la puissance, comme ça. Mais sinon, ça conclut notre activité. Si vous avez aimé liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et venez nous suivre en direct lors de nos activités. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada